Musique Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau concept Et oui, donc ça ne sera pas une présentation de figurine Ni une présentation de manga Ni une vidéo spéciale Mais ça sera une présentation de goodies Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes pins Donc voilà, on commence d'abord avec le pins de Happy Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Mais je pense que tout le monde sait, mais je le dis quand même C'est quelque chose que tu accroches au vêtement Comme ça Et après tu renfermes et voilà Et voilà, ça se fait comme ça Donc voilà, je vais essayer de l'enlever Bon, je préfère mieux mettre des pins de Dragon Donc voilà, il est, je trouve joli quand même le pins Donc à Auchan, dès qu'on achetait deux mangas Et voilà, il y a des pins de Fairy Tail Et bah tu avais six pins de Fairy Tail Donc j'en ai profité Et voilà Donc ils ont fini m'arnaquer Mais heureusement que j'y ai pensé Donc voilà, les petits pins de Happy Donc après, on nous reste dans les Fairy Tail Et nous avons le badge de l'huici Donc voilà, encore avec le même système d'accrochage Donc voilà Encore du Donc là, on le trouve Celui-là, je l'ai bien aussi C'est le logo de Fairy Tail Donc voilà Je trouve sympathique Après, nous avons Erza Scalarette Donc voilà Après, nous avons Grève Fulbuster Donc comme on peut voir dans les badges Ouais, je rentrerai après Donc là, il y a écrit les prénoms en haut Ça dépend Il y en a qui sont créants En haut Après, il y a écrit en bas Il fait Riken Bon, il n'y a pas écrit Donc après, on a Mathieu de Ragnar Donc celui-là que je trouve le plus qu'il y a Donc sur les badges J'ai écrit Hiromashima Kodencha Elzaït Donc Hiromashima Tout le monde sait qui c'est Enfin, je pense pas Mais voilà, je le dis quand même C'est un bad Kratou de Fairy Tail Tout simplement Donc après, nous passons au badge de Maruto Donc ici, nous avons un badge de Sakura Donc voilà Donc c'est notre système d'accrochage Jusqu'il un peu plus petit Voilà, je vous en montre Après, nous avons le plus beau entre les deux Celui-là de Naruto Donc comme on peut voir ici L'écrit de Kana Bah, de l'édition Donc je les ai vus dans un manga Donc il y a des badges Donc, ouais Donc là, comme on peut voir l'écrit Naruto Donc son prénom Même dans sa couronne L'écrit Naruto Après l'écrit Masake Kishimoto Et sur les côtés L'écrit www.mangakana.com Ne peut être vendu Naruto 1999 Masake Kishimoto Shui-Yesha Donc voilà Après, nous avons un magnifique badge de One Piece Donc j'en ai un seul Mais je l'ai trouvé vraiment magnifique Je l'avais acheté pour je ne sais plus combien C'était en été Donc je le trouve vraiment magnifique Mais vraiment Donc voilà Donc je fais une petite dédicace à Constance Samuel Parce que Allez voir sa chaîne Il fait des super vidéos de One Piece J'adore ces vidéos Et voilà Donc aussi je fais une petite dédicace à Julia Donc Narumaki Donc je vous conseille d'aller aussi voir sa chaîne Donc Constance Samuel Son logo de sa chaîne Il ressemblait un peu à ça Mais il a changé Donc voilà Je le trouve vraiment magnifique Donc comme on peut voir Là il y a Usopp Luffy Nami Et Zoro Si je me trompe Donc voilà Et après on passe bien sûr à mon manga préféré Si j'avais un Pins Si j'avais pas de Pins C'est mon manga préféré Et bah ça serait grave quand même Enfin pour moi Donc on commence tout d'abord avec le Pins De Goku Donc c'est pas le même système d'accrochage Donc voilà D'abord je le montre Je le trouve vraiment très joli Donc je vous le montrerai après Donc après ce là je le trouve vraiment magnifique C'est quand Sengoku il découvre sa transformation Et qui était vraiment énorme et contreprise On peut voir Ouais c'est à la droite À la droite Mais vous pensez à la gauche Je vais essayer à la gauche Donc il est ici Voilà Donc et après on a le petit Sengoku C'est une botane que je trouve vraiment le plus classe Et c'est mon Pins préféré Donc comment ça s'accroche C'est pas pareil C'est un peu compliqué Donc oula C'est compliqué C'est mieux de me mettre sur un t-shirt Voilà Ouais j'arrive pas Ouais ça ça se met mieux sur un t-shirt Donc voilà moi je le mets dans ma doctrine Mais quelques fois j'en mettrai un Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker À partager À vous abonner Et dites moi ce que vous en pensez De ce nouveau concept On se retrouve pour une prochaine vidéo Bye bye